Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qu'on va découvrir ensemble. Je ne connais pas du tout, c'est un jeu que j'ai téléchargé sur le money shop de la Nintendo Switch pour un montant de 14,99€, il s'agit de Eternal Blade. Et je ne sais pas du tout à quoi je m'attends, donc on va voir, cette petite intro là, elle est assez sympathique. Bon, ça n'a pas l'air ouf, quand même, ça n'a pas l'air super design, même si la petite animation est sympa, il n'y a pas de dialogue, rien du tout, on ne voit pas grand chose, à part quelques personnages. Le jeu est en anglais, c'est la version démo, donc voilà, j'ai préféré télécharger la version démo avant d'acheter le jeu, parce qu'on ne sait jamais. 15€, si c'est un jeu qui ne me plaît pas trop et qui n'a pas l'air terrible, je ne vais pas l'acheter directement, donc je préfère télécharger la version démo avant et me faire une petite idée et voir si le jeu vaut vraiment le coup. Donc voilà, là on se retrouve dans le jeu, alors il faut utiliser L ou alors les flèches pour bouger, B pour sauter. Ok, press L to use time bling. Voilà, ça c'est le time bling. Ok, ça va. Nous avons un espèce d'ennemi. Voilà, il faut attaquer avec Y. Bon, on bouge, comme ça. Ok, on bouge de gauche à droite, on ne sait pas... Voilà, on sait s'abaissez, sauter, voilà. Time bling, voilà. C'est comme ça. Voilà, simple. Et pour attaquer, voilà, ça c'est comme ça. Ouais, pas trop compliqué. Pas trop compliqué, c'est assez simple. Ok, ok, ok. Et bien, ça m'a l'air plutôt sympathique, même si le design du jeu n'est pas ouf, hein. C'est pas un gros gros jeu. Ça ressemble plutôt à des jeux de l'époque PS1, PS2. Quoique, à cette époque, il y avait quand même des jeux plus évolués et quand même, peut-être même, un peu mieux fait, au niveau graphique. Là, je dirais que même l'arrière-plan laisse un peu à désirer, hein. Donc j'aurais pu faire un petit peu mieux. C'est très, très anguleux, comme ça. Ouais, ça ressemble vraiment à des jeux PS1 de l'époque. Wow, voilà. En tout cas, c'est pas compliqué. On y joue très facilement. La prise en main est très facile. C'est un espèce de jeu de plateforme. Plateforme, entre guillemets. Puisque c'est pas des plateformes, mais on avance toujours de gauche à droite. Et qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi que ces lumières roses ? Nous avons un tas d'armures qui se réveillent. Et on avance, on frappe. C'est pas compliqué, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. C'est assez simple comme jeu. Je suis pas certain que je vais acheter ce jeu à 14,99€. Je sais pas si j'y jouerai. Franchement, je sais pas du tout. Donc là, qu'est-ce que nous avons ? Ah, nous avons une espèce de gros méchant. Une espèce de... Je sais pas si c'est un boss, mais c'est un gros méchant. Qu'est-ce qu'il veut faire, là ? Il se fait un peu de magie noire. Il va nous renvoyer des espèces de... Euh... De squelettes-armures, là. Bon. Alors. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Stop ! Ouais. Ben, on va te stopper. T'inquiète pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah ouais, simplement, ils réveillent des armures mortes. Et on va les combattre. Aïe ! Tiens ! Voilà. Ça, c'est fait. C'est pas compliqué, hein ? C'est pas compliqué, du tout. Oh ! Voilà. D'ailleurs, la barre de vie. Je pense que la barre de vie est en haut, en rouge. Euh... Ah ben, elle baisse pas vraiment des masses, hein. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il me fait ? Il me tire dessus, maintenant. Ouais. Euh... Rotate. Euh... Tourner. Euh... Stick gauche. Ok. Euh... Ok, voilà. Ah, il fallait tourner... Euh... Le stick droit, pas gauche. Euh... C'est qui, ça ? C'est euh... Une espèce de princesse ? Je sais pas. Voilà. Ok, ok. Allez, on passe tout ça. Tout ce blabla, on en met. Ça, c'est bien dommage. Euh... Je sais pas. Je sais pas si dans la version complète du jeu, on peut le mettre en français. Euh... Je sais plus. Je sais plus si dans la description du jeu, quand j'ai téléchargé la démon, c'était disponible en français. Euh... Euh... Il y en a un numéro 3. Bon. Ben, on va encore se battre contre ces trois armures squelettiques. Non ? Ah non. Non, pas tout de suite, en tout cas. Ouais. Euh... Voilà. Non. Euh... Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, euh... Je trouve ça un peu léger. Je trouve ça très très léger. Surtout au niveau design. Pour tout vous dire, je pense pas que je vais télécharger ce jeu à 14,99€. Parce que je sais pas si il en vaut vraiment la peine. Euh... Ça m'a l'air trop trop léger. Maintenant, je sais pas. Peut-être qu'en avançant dans le jeu, il va y avoir... Euh... D'autres choses à faire. Mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, à part avancer et tuer des ennemis. Tout simplement. Euh... Peut-être qu'il va falloir, euh... Bah... Ramasser des objets. On peut peut-être équiper le personnage. D'autres... D'autres armes. D'autres armures. D'autres boucliers. Peut-être qu'il y a un système de compétences. J'en sais rien du tout. Mais euh... Je suis même pas certain qu'il y ait ça dans le jeu. Alors... Je sais pas du tout ce qu'il raconte là. Parce que je suis pas vraiment doué en anglais. Il faut le dire. Euh... Donc voilà. Euh... On va encore avancer un petit peu. On va combattre ces... Ces ennemis là. Facile hein. C'est facile. Voilà. Hop. Et on descend dans la caverne. Alors c'est toujours... En ligne droite, hein. De gauche à droite. Voilà. Hop. On en a battu encore un. C'est très très facile. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? On va découvrir ça tout de suite. Euh... Ah bah là. Ça recharge la vie apparemment ? Alors... Euh... Non, je veux pas voir le tutoriel. Alors... Euh... Level 1. Ok. Et ben... Voilà. J'ai pas trop... Saisi à quoi ça... Ça sert. C'est... C'est des améliorations. Ah ! Un checkpoint ! Voilà. Euh... Ça va peut-être... Euh... Sauvegarder. La partie. Voilà. Euh... On accepte. Voilà. C'est bon. Bon. Ça c'est fait. Alors... Euh... Ah ben je pense qu'on va... Qu'on va arrêter ici cette petite démonstration du jeu. Euh... Je crois qu'on a... On a déjà suffisamment vu. On s'est fait une petite idée du jeu. Même si euh... A mon avis euh... Il y a encore quelques petites choses ici. Euh... Le gros inconvénient c'est qu'il est en anglais et que moi je piche pas grand chose de l'anglais. Mais je voulais simplement... Oh ! Ben voilà. On a... On a des pièges. Il faut pas aller trop trop vite. Ah ouais ça... Ça me tue bien la... La barre de vie. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Bon. Euh... Bah il y a quand même des petits pièges. Des petites surprises. C'est intéressant. C'est pas mal. Oh ! Encore une ici. Et bien euh... Ouais. Ça... Ça va un petit peu plus... Un petit peu plus compliqué. Je pense que... Au fur et à mesure qu'on va lancer dans le jeu, bah... Il y aura des choses plus difficiles à faire. Voilà. Il y a des espèces de petites passerelles. Des petites plateformes. Donc euh... Ouais. Franchement euh... C'est... C'est pas trop trop mal. Mais... Je pense que c'est pas le... Le super jeu. Je ne téléchargerai pas ce jeu à 14,99€. Ça c'est clair. S'il était un petit peu moins cher. Je pense que... En dessous de 10€. Peut-être qu'en dessous de 10€, je le prendrai. Là pour 14,99€ euh... Non. Euh... Je pense qu'il y a d'autres jeux à ce prix là qui... Qui valent le coup. Mais euh... Et si non. Franchement euh... Je suis pas... Je suis pas convaincu de... De ce... Par ce jeu. Tout simplement. Donc voilà. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas à me dire... Tout ça en commentaire. A me donner tous vos avis sur... Sur ce... Sur ce jeu. Si... Vous le trouvez court ou pas. Si vous le trouvez bien fait ou pas. Ouh... Ouh ! Donc euh... Voilà. Mais... Pour moi non. Ce jeu ne vaut pas 15€ euh... Je ne pense pas que je dépenserais 15€ pour... Pour me procurer ce jeu. Voilà. Tout simplement. Euh... Ben dites moi si vous... Si... Peut-être... Peut-être que vous l'avez. Je ne sais pas. Euh... Dites moi si vous l'avez. si vous aimeriez l'avoir parce que bon, c'est pas c'est pas mes goûts c'est pas ce que j'aime en type de jeu peut-être que vous c'est votre style de jeu alors pourquoi pas, dites le moi en commentaire et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et à partager la vidéo aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain dans une prochaine vidéo ou peut-être un live, je ne sais pas encore suivant mon humeur suivant mon envie donc de toute façon, on se retrouve demain en vidéo ou en live allez, à demain, ciao ciao